Générique Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour ce nouveau programme intitulé La Constitution. Et moi, oui, c'est un regard, franc-accolence, Gabon 24, autour de cette proposition de texte du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Une constitution qui prévaudra pour vous, aujourd'hui, et pour les générations futures. Nous recevrons pour vous plusieurs personnalités, une en particulier a choisi d'être avec nous pour ce parcours. Il s'agit de Pierre Claver Maganga Moussavou, c'est un homme politique du Gabon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je vous en prie, je suis honoré d'être votre invité ce soir. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors moi, je vais vous poser la première question, la question qui fâche actuellement, c'est quelle est votre lecture de la transition un an après ? Je dis tout simplement que j'ai applaudi et que j'ai participé et que je suis prêt à participer, comme je l'ai fait au début, à aider le CETERI à réussir la transition. Mais si je constate que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, les causes, c'est-à-dire l'implication du chef de la transition dans le processus électoral en se projetant comme candidat, c'est différent ? Est-ce qu'un militaire ne peut pas être candidat à cette élection ? Sauf... Est-ce qu'il est stipulé quelque part que ce monsieur qui a fait le coup d'État et qui est le patron du CETERI ne peut pas être candidat ? Est-ce que vous avez proposé cette disposition à l'Assemblée constituante pour qu'elle la retienne, afin que les Gabonais choisissent lors du référendum ? Je ne voudrais pas parler de ces CETERI, madame, mais vous savez que je ne suis pas membre de la Constituante. Oui, et donc ? Et que, ni au dialogue, je n'ai pas été invité à dialoguer. En réalité, monsieur Pierre Claver-Mangangwa Moussavou, vous regardez les Gabonais et vous leur dites que parce que vous n'étiez pas assez grand-messe, il est hors de question que ce qui se fait actuellement soit considéré comme bien pour l'ensemble. Non, non, non. Essayons d'évoluer dans le débat, oui ou non ? Non, non, non. D'accord, mais je reste sur le non. Si vous voyez les choses dans cette... C'est la résultante de vos propos, on essaie de les traduire. Non, 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 ce n'est pas la résultante de mes propos, mes propos visent à dire que, d'abord vous savez que c'est dommage qu'on ne puisse pas tenir compte du passé pour construire le présent et envisager l'avenir. Quel passé, quel présent, pour quel avenir ? Le passé, il faut savoir que je n'ai pas de reproche à faire, qu'on m'exclue de toutes les entités, ça ne me dit absolument rien. Mais sachez que j'ai joué un grand rôle à la conférence nationale. La constitution dont on se réfère de 1991, elle n'a pas été faite par d'autres personnes et vraiment singulièrement par quelqu'un qui s'appelait Pierre Claver Maganga Moussa. Mais Pierre Claver Maganga Moussa, vous avez les deux constitutions, on essaye d'évoluer dans le débat, j'ai les deux constitutions aujourd'hui, la constitution et le projet du CTRI. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce que le CTRI a proposé puisque vous étiez l'une des personnes qui avaient participé à l'écriture justement du premier texte ? Prenons le cas de la durée. La durée du mandat ? Du mandat. Sept ans. Qu'est-ce qui vous gêne ? Prenez la constitution de 1991. D'accord. Qu'est-ce qu'elle stipule ? Cinq ans renouvelables une fois. D'accord. Un. Et de deux, la constitution de 1991 est une constitution qui consacre le régime semi-présidentiel. D'accord. La constitution de 1924 consacre le régime présidentiel. Et lorsque vous voulez prendre le régime présidentiel, vous prenez le régime présidentiel parce que ce n'est pas vous qui l'avez inventé avec la clé de voûte des institutions, c'est-à-dire le président de la République qui est élu sur un ticket avec son vice-président. D'accord. Si le vice-président a un quelconque problème, c'est tout de suite le vice-président qui prend la place et qui termine le mandat. Ça, c'est le régime présidentiel. Mais si vous allez encore revoir la constitution de 1991, c'est-à-dire le régime semi-présidentiel, pour faire que le président du Sénat soit encore là pour assumer l'intérim du président de la République avec un vice-président de la République nommé par le président, là, il y a amalgame. C'est bien sûr la constitution à la gabonaise dira-t-on. D'accord. M. Maganga Moussa, vous parliez de ces cités. Je n'ai pas envie de m'essayer à ce jour-là. Non, mais j'ai envie de remettre vos propos au goût du jour. Vous disiez dans une interview accordée à des confrères en août dernier que le CTRI ne doit pas calquer la constitution de 91. Lorsque vous parliez de ne pas calquer la constitution de 91, vous parliez de quels articles ? Parce que déjà, la durée, on ne s'entend pas. Le 53 également fait débat chez vous sur les conditions d'éligibilité. Finalement, qu'est-ce que vous voulez concrètement qui soit changé dans cette constitution et pourquoi ? Je voudrais d'abord très rapidement vous dire merci pour m'avoir posé cette question. La constitution de 1991 est une constitution faite sur des états d'âme. D'abord, on a voulu exclure les jeunes du gouvernement parce que beaucoup voulaient entrer au gouvernement et il fallait exclure des ministres, des jeunes qui gênaient, en l'occurrence Ali Bongo et Mba Obama, pour ne pas les citer. Et ce qui fait que je me suis battu, en tout cas pas à la main, mais on s'est engueulé copieusement avec Maître Agonjo et Éren Jambé. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui étaient porteurs de cette exclusion. D'accord. Et vous aviez prôné quoi à l'époque ? Pour qu'on évolue ? J'ai prôné qu'on ne mette pas cette disposition. D'accord, mais… Elle est arrivée quand même et ils ont voulu limiter à 70 ans parce qu'ils pensent que le président Bongo était déjà assez vieux pour ne plus briguer de mandat. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre les 70 ans ? Vous vous êtes déjà exprimé sur la question et vous avez été pour d'une certaine façon en disant qu'il fallait effectivement limiter l'âge sinon ça serait vraiment… À quel moment je l'ai dit ? Au cours de plusieurs de vos sorties, M. Maganga Moussa, vous avez dit quoi ? Moi j'ai dit qu'il ne faut pas limiter. D'accord. On ne limite pas ? Vous savez qu'en 2017, j'étais co-président à Kanda. Voilà, c'est moi qui ai proposé et obtenu qu'on s'en tienne à une disposition qui est universelle. Tout électeur est éligible. Tout électeur est éligible. Tout électeur de nationalité gabonaise. Gabonaise, bien sûr. On est quand même… il faut encadrer les choses. Bien sûr, bien sûr, on s'entend. Est éligible. Oui. Ça veut dire que vous n'excluyez pas les moins de 35 ans. Vous n'excluyez pas… Donc à 16 ans, on peut devenir à la majorité 18 ans, 21 ans. Et un an, on peut devenir… Vous savez à quel âge on a le droit de vote ? À 18 ans. Oui, mais à partir de 18 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis tout électeur… À partir de 18 ans, on peut devenir président. Éligible. D'accord. Et à 70 ans, si vous excluez cela, vous excluez déjà une grande tranche d'âge. D'accord. Et si vous excluez encore ceux qui ne sont pas de père et de mère gabonais, vous voyez bien que c'est une portion congrue déjà avec… en laissant tout le monde, on n'a que 300 000 électeurs depuis quelques années qui vont voter. Pierre Claver-Maganga Moussavou, vous étiez l'une des premières personnes à fustiger les binationaux à la tête du pays ou même les ingérences étrangères à la tête du pays. Aujourd'hui, la constitution proposée par le CTRI dit que tout Gabonais né de père et de mère, et eux-mêmes père et mère, peuvent se présenter, briguer la magistrature suprême. Mais vous venez aujourd'hui nous dire qu'il ne fallait pas laisser cette frange de la population. Est-ce à dire, je pose la question, est-ce à dire aujourd'hui que parce que vous êtes septuagénaire, vous souhaitez que les choses soient ouvertes pour que toutes les personnes qui, comme vous, le souhaitent, briguent également le mandat présidentiel ? La question est posée. Madame, je ne parle pas pour moi. D'accord. Je parle pour la prospérité. D'accord. Je parle pour la postérité. Très bien. Et je dis que mon âge n'a rien à voir. Mon âge n'a rien à voir. Je ne me bats pas pour moi. Parce que quand je me bats pour les jeunes, je me souviens que chez moi, on dit que la canne à sucre, c'est au début qu'elle est sucrée, ce n'est pas à la fin. D'accord. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas d'ambition, vous n'êtes pas porteur d'ambition, ce n'est pas plus de 35 ans que vous serez porteur d'ambition. Pierre Claver, Magogam, nous savons, nous n'avons plus que 13 minutes à passer ensemble, ça court le temps. Donc, laissez-moi vous répondre. Allez-y. Oui. Donc, je vous dis que ça ne concerne pas Maganga Moussavou. Très bien. Vous l'avez déjà dit, mais encore. Maganga Moussavou participe souvent aux élections pour porter des idées. Plusieurs fois. Pour porter des idées. Les Gabonais n'ont pas adhéré, finalement. Vous n'avez obtenu que des zéros virgules. Et vous arrivez encore aujourd'hui pour critiquer une constitution. Parlez-nous clairement. Qu'est-ce que vous attendez de la constituante de la constitution ? J'ai des idées à proposer. Lesquelles ? Proposez-les, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Je parle de la provincialisation. Même si je suis en train de, coulant, en train d'avoir un bâton, de m'aider d'un bâton, si le peuple veut m'écouter, il m'écoutera. Et les jeunes prendront le relais. Il y a 194 articles dans ce texte. Quels sont les articles qui font mouche, selon vous, et qui méritent un toilettage soutenu ? D'abord, l'article 53. Pourquoi ? Parce qu'une constitution ne peut pas être discriminatoire. Cet article est discriminatoire en quoi ? Elle est discriminatoire parce qu'elle parle d'âge, elle parle de père et de mère. Et vous m'avez posé la question là-dessus. Laissez-moi vous dire que déjà en 1998, je disais que Maganga, Moussavou et Albertine sont bien de chez nous, c'est-à-dire sont gabonais. Mais ça se dit pendant la propagande, pendant la campagne. Ça ne s'écrit pas dans une constitution. C'est ce qui vous dérange ? Que ça soit ancré, que ça soit inscrit ? Non, on ne peut pas l'inscrire dans une constitution parce que c'est le peuple qui choisit. Mais M. Maganga, Moussavou, ce n'est pas une trouvaille du Gabon. Il y a d'autres États qui le font, je m'en vais vous lire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le processus électoral depuis 1990, dans la démocratie. C'est aujourd'hui. Quand on veut repartir d'un bon pied, il faut rassembler. Plutôt que ? Que se distraire dans l'exclusion. D'accord, mais l'exclusion, l'exclusion dont vous parlez, il y a plusieurs, nous ne sommes pas un pays qui vit en autarcie. Vous conviendrez avec moi qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait. Je prends l'exemple des États-Unis, le mastodonte que tout le monde connaît pour être candidat. Oui, à l'élection, il faut être âgé de 35 ans, donc l'âge est déjà limité. Il faut être citoyen des États-Unis à la naissance, s'il vous plaît, ou être citoyen à la date de la ratification de la Constitution. Je m'en vais au Tchad, s'il vous plaît, deux petits exemples. L'article 68 de la Constitution tchadienne stipule clairement qu'il faut être tchadien de naissance, né de père et de mère, eux-mêmes tchadiennes. Nous parlons de quoi ? En quoi cet article 53 ? Et qu'est-ce que vous proposez finalement pour qu'on passe à autre chose ? Quand vous prenez référence sur les États-Unis, copiez les États-Unis, je veux dire par là que lorsqu'on parle des États-Unis, ça fait plus de 200 ans que ces dispositions existent. D'accord. Et que tout le monde est bien informé de cela. Et au Gabon, ce n'est pas le cas ? Aujourd'hui, au Gabon, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de changements de Constitution ? Et donc ? Et donc, il faut s'asseoir, réfléchir. Tout le monde ne peut pas s'occuper de politique. Tout à fait. Réfléchir et définir ensemble des critères qui ne vont pas être revus et corrigés chaque fois. Tout à fait. Mais lorsqu'on parle de ce projet de Constitution, on parle bien d'un projet qui émane de l'aspiration de plusieurs Gabonais qui ont envoyé des contributions durant le dialogue national. Où sont ces contributions-là qui parlaient de la Constitution ? Mais il y a eu... Et le plus souvent, ceux qui ont été choisis n'ont même pas donné de contribution. Bon, alors, vous parlez de personnes choisies, ça veut dire qu'on est véritablement dans ce débat, comme vous n'étiez pas, et bien tout ce qui a été fait par les autres n'est pas bien. Mais je veux approfondir ma pensée. Permettez, s'il vous plaît, pour que je pose la question. Tout ce qui a été proposé n'est pas mauvais. D'accord. Mais déjà, tant mieux. 194 articles, vous avez parlé du 53. Plus encore. Vous parlez de quel autre article pour parler de discrimination ? Je parle du régime présidentiel. Oui. En quoi il vous dérange ? Le président du Sénat n'a plus rien à voir dans un régime présidentiel. C'est désormais le vice-président de la République. Oui, c'est votre avis, d'accord. Mais dans les textes, il n'y a pas d'encadrement précis sur la succession à la tête de l'État. Il s'est posé la question, il s'est posé le problème de la succession lors de la maladie de l'ancien chef de l'État et on ne s'avait plus élu. Il était en face de ses militants. Oui, il a dit ? Il a dit, ça fait cinq ans que je n'ai pas été avec vous. Et il a dit quoi d'autre ? Il ne s'agissait pas de la nation, il s'agissait du PDG. D'accord. Moi, je ne suis pas pédégiste, mais je sais interpeller les paroles. Il ne faut pas... Vous interprétez, pas interpeller, s'il vous plaît. Non, interprétez. Nous avons 26 minutes, il nous en reste trois. Est-ce que vous permettez que je vous pose la question ? Je sais interpréter les phrases, la pensée de l'autre. Voilà. Vous êtes aujourd'hui le traducteur fidèle de celle d'Ali. Non, 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 je ne suis pas traducteur fidèle. S'il vous plaît, permettez que je vous pose. Mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit ça au cours d'une allocution solennelle. Et pourtant, on vous a entendu dans plusieurs médias rappeler les Gabonais à Londres qui dirigeaient finalement le Gabon. Cette question, vous l'avez entendue, vous l'avez posée. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre problème. D'accord. Si vous me la posez, je vous répondrai. Mais qui dirigeait le Gabon ? Celui qui dirigeait le Gabon, c'était le directeur de cabinet via l'épouse du président et son fils. Ce sont des affirmations qui ne sont pas gratuites. D'accord, mais dont vous avez les preuves. Parlons aujourd'hui de l'encadrement de cette succession. Aujourd'hui, au Gabon, rien dans ce texte ne dit que le fils ne peut pas succéder au père, que l'épouse ne peut pas succéder au père. Est-ce que là, il n'y a pas de débat pour que les Gabonais réfléchissent à encadrer pour qu'il n'y ait pas de dérive à long terme ? Madame, je vous serai foncièrement honnête. Dans l'ancienne constitution, il n'était pas dit que le père succède, le fils succède au père. Il était dit qu'en cas de vacances constatées par l'Assemblée nationale, le gouvernement et la cour constitutionnelle, c'était le président du Sénat qui venait à assumer la vacance du pouvoir. Ça, en dépit de l'existence même du vice-président, c'est qu'il y a une incongruité. Donc aujourd'hui, je dis que cette incongruité ne peut pas continuer. Vous avez un vice-président. Si nous sommes en régime présidentiel, faites que le vice-président soit élu en ticket avec le président de la République. Comme ça, en cas de vacances, le vice-président prend la relève. C'est ça le régime présidentiel. D'accord. Et donc, vous ne voulez plus qu'on mette, qu'apparaisse le président du Sénat ? Mais le président du Sénat, nous ramenons le régime semi-présidentiel. D'accord. Mais vous êtes pour un régime présidentiel ? Je n'ai pas à être pour ou contre. Je veux dire, quand les choses sont bien faites, elles sont bien faites. Seulement... Je veux dire que vous ne vous prononcez pas, vous vacillez là. Non, non. Je ne vacille pas. Mais dites-nous clairement, êtes-vous pour ou contre ? J'aurais été pour le maintien du régime semi-présidentiel. Si. J'aurais été pour le maintien du régime semi-présidentiel. Pourquoi ? Déjà, en régime semi-présidentiel, avec la possibilité de cohabitation, le président était considéré comme hyper-président. D'accord. Avec un régime présidentiel, c'est la porte ouverte à tout. À tout. Vous allez vous-même mettre en place une constitution et vous n'allez qu'encore prier que le président a pris telle ou telle décision alors qu'il est le seul détenteur suprême du pouvoir exécutif. Monsieur Magangamou, nous nous approchons vers la fin de cette émission. Certaines de mes questions sont restées en suspens. Il y a 194 articles dans ces projets de constitution. Quels sont les articles qui doivent, selon vous, être réécrits ou quels sont les articles, selon vous, qu'on doit complètement mettre de côté ? Là est la question. Un. Et pourquoi, surtout ? Donc, je reviens à l'article 53, qui est discriminatoire. Très bien. On doit réécrire tous les articles qui concernent le régime présidentiel, si c'est ce régime qui est accepté. Parce qu'il faut qu'il soit vraiment présidentiel et qu'on ne fasse pas et du présidentialisme et du semi-présidentialisme. Ça, il faut savoir ce qu'on veut. Mais encore ? Il faut enlever des articles qui concernent le CTRI, c'est-à-dire essayer d'amnistier le CTRI. En quoi l'amnistie du CTRI, qui, selon les populations, a sauvé le pays, est mauvaise en soi ? Non. Donnez-nous pourquoi. Donnez-nous votre raison. Ne parlez pas des populations. Ne parlez pas des populations. Monsieur Magangamou... Ce qui est généralement répandu, c'est que le CTRI est venu libérer. Mais je dis, aucun coup d'État ne libère le peuple. D'accord. Aucun coup d'État au monde ne libère le peuple. En quoi cette disposition dérange ? Parce que vous allez consacrer des coups d'État. Et chacun viendra faire un coup d'État en se disant libérateur. Quelqu'un qui viendrait faire un coup d'État contre le CTRI va dire aussi qu'il est venu faire un coup d'État pour libérer le peuple du CTRI. Un coup d'État est un crime imprescriptible. Et si, et c'est pourquoi j'aurais souhaité... Donc vous auriez souhaité que les choses restent en l'État ? Non, c'est-à-dire que... Avant le 30 août, vous auriez souhaité ? Non, 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 non. C'est-à-dire que si le CTRI fait son travail, met en place des institutions... A faire en sorte qu'il y ait la transparence électorale et remet le pouvoir au civil, je serai le premier à dire que celui qui touchera à un seul cheveu d'un membre du CTRI, alors celui-là, il me trouvera devant lui. D'accord. On parle vite fait de la provincialisation parce que c'est de cela qui les questions me disent de l'autre côté de la baie que tout est fini. Mais je m'en voudrais de sortir d'ici sans la provincialisation. Elle a finalement été prise en compte dans le nouveau texte proposé puisqu'on parle de... L'État décentralisé. Voilà. D'un État décentralisé et mieux des dispositions de péréquation destinées à favoriser l'égalité entre les collectivités locales. Pour vous, c'est un pas géant ou pas ? C'est un pas franchi ou pas ? D'abord, la provincialisation, c'est quoi ? C'est que le président de la République, qui n'a pas le don d'ubiquité, qui n'est pas Dieu, utilise les outils que l'État lui donne, c'est-à-dire les gouverneurs et les préfets qui sont le prolongement de son action à l'intérieur du pays. À ceux-là, il faut donner les mêmes moyens. Le président doit se donner les moyens pour que ceux qui le représentent puissent jouer avec efficacité et efficience pour le développement de l'arrière-pays. Maintenant, la décentralisation, c'est que vous et moi, nous décidons d'organiser notre vie dans notre ville, mais nous n'avons pas les moyens parce que nous ne sommes pas des commerçants. Et donc, l'État nous donne les moyens et nous prescrit des missions. Tout à fait. Ce sont des définitions livrées. Est-ce que sortons de là ? Non, non, non. En quelques mots, s'il vous plaît, nous parlons de la Constitution. Et vous, justement, votre lecture de ce texte. Quand j'ai lu que c'est un État décentralisé, j'ai dit « Très bien, c'est un bon début ». Voilà, c'est un très bon début. Et donc, je peux insérer demain la provincialisation dans ce cadre-là qui ne heurte pas la Constitution, donc qui n'est pas en dehors de la Constitution. Les Gabonais seront appelés à choisir ou pas ce texte-là de Constitution dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ? Je peux me permettre de vous dire que ce jet-là n'est qu'un jet, n'est qu'un projet, et que nous attendons. Ce que je voudrais me permettre de dire, c'est que le président de la transition est un père, le père de la nation. Regardez la caméra. Il est le père de la nation et par conséquent, il se doit de tenir compte de toutes les observations qui sont faites. 800 amendements pour vous, ce n'est pas assez ? Il n'a pas suffisamment tenu compte ? Vous savez que ce sont des gens qu'il a nommés ? Ah, donc pour vous, le travail est biaisé parce qu'ils ont été nommés ? Je dis que ce sont des gens qu'il a nommés. Pierre Claver Magonga Moussavou. Il peut s'octoyer le droit d'écouter. Les Gabonais vous regardent. Il peut s'octoyer le droit d'écouter d'autres. Ils ont envie d'avancer dans leur vie, ont envie de vivre dignement dans leur vie, ont envie de manger trois fois par jour, ont envie de rouler, de conduire leur voiture sur des routes. Mais à qui le dites-vous ? Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, la question qui vous est posée, c'est parce que vous n'étiez pas pris en compte, parce que ces personnes sont nommées, laissez-moi aller au bout de ma pensée, parce que les personnes sont nommées, ça veut dire que le travail qu'elles ont fourni n'est pas bon. Les téléspectateurs ne me reconnaissent pas dans vos propos. Les observations faites par les uns et les autres, y compris dans vos émissions, elles permettent au président de la République, prêt père de la nation, de prendre en compte les observations des uns et des autres. Et in fine, il ne faut pas avoir honte de dire que ce travail n'a pas été bien fait. Mais le président a dit ? Et de l'affiner. Et le président a dit, en recevant les parlementaires, que seul le peuple souverain décidera de la suite à donner ou non à la constitution qui sera soumise à référendum. Quand il dit cela, il veut dire... Ah, parce que vous êtes même dans la traduction de ces propos à l'Oise. Non, non, non. Quand il dit cela, il veut dire que... Ou cela veut dire... Ah, c'est mieux dit comme ça. Cela veut dire qu'il ne tiendra pas compte des amendements. C'est ce qu'il a dit. Mais quand il dit, c'est le peuple qui décidera ? Parce que le peuple est le seul souverain. Vous faites une constitution pour vous ou pour le peuple ? Bon, je crois que la constitution soit faite pour les uns, contre le peuple, ce peuple qui a toujours été roulé dans la famille. C'est le même peuple qui a envoyé 38 000 contributions. 38 000 contributions ne constituent pas la contribution de tout un peuple. Mais tout le peuple était appelé à contribuer. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu 38 000 contributions... Ce n'est pas parce que les vôtres n'ont pas été prises en compte non plus que tout ce qui a été fait n'est pas bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Votre mot de la fin. Madame, je voudrais dire que... S'il vous plaît. Je suis l'un des rares d'avoir été à la Conférence nationale. Je suis l'un des rares d'avoir été aux Accords de Paris et d'avoir expurgé aux Accords de Paris toutes les mesures discriminatoires pour qu'en 1995, nous soyons en face du peuple pour leur proposer une constitution que le peuple a approuvée. Je suis le seul à dire que c'est cette constitution-là qui devrait être opposable au peuple et qui doit comparer ce qu'elle avait déjà adopté à celle qu'on lui demande d'adopter de nouveau. Est-ce que vous l'avez parcouru, la nouvelle ? Le projet, en tout cas ? Je l'ai parcouru puisque je l'ai critiqué. Et je suis le seul à avoir été aux Accords d'Akanda où nous avons voulu responsabiliser le peuple en lui donnant la liberté de choisir qui devrait le gouverner. Que ce soit un jeune qui a 18 ans ou un vieillard qui a 100 ans, le peuple souverain, on ne le limite pas, fera son choix. Mais les choix ne sont pas faits en fonction de l'âge. Au fond, c'est une confusion. C'est fait en fonction des programmes. Or, on ne tient pas tellement compte des programmes. – Nous ne sommes pas encore en période électorale, il n'y a pas de programme. M. Magonga Moussavou, excusez-moi, le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Oui, nous sommes arrivés à la fin de ce parcours de la constitution. Et moi, je me voudrais, parce que je vois au bout de lèvres des choses qui ont envie d'être dites pour les Gabonais, je vous demande de les regarder là comme ça et de leur dire ce que vous avez sur le cœur, définitivement ce que l'on retiendra pour la boucle de cette émission. – Si le président de la République, que j'invite avec respect à prendre en compte toutes les récriminations, venait à les ignorer en se braquant, en disant que le peuple s'est exprimé au cours du dialogue, le peuple, alors que c'est une section du peuple qui ne peut pas s'arroger la souveraineté du peuple, ne venez pas à prendre en compte toutes nos récriminations, mais nous allons faire campagne pour le non. – D'accord, mais vous voulez... – Mais j'ose espérer que ça n'arrivera pas. – C'est comme un petit chantage affectif. – Ce n'est pas un chantage, non, 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 non. – Nous sommes arrivés au terme de cette émission. – Ce n'est pas un chantage, c'est une... Donc ce qui s'est fait là-bas ne vous concerne pas parce que le peuple doit être le seul souverain. Et donc, monsieur le président, vous devez tenir compte des avis des uns et des autres. On va le dire quand même en ces termes-là. Cela résume mieux votre pensée, monsieur Maganga. – Très bien, mais je pense que si vous la résumez correctement, c'est qu'elle est aussi la vôtre. – Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui, elle a été un petit peu longue parce que nous avons décidé d'épuiser les questions avec monsieur Maganga Moussavou qui est un homme politique gabonais. La Constitution et moi revient chez vous très vite. D'ici là, restez sur Gabon 24. Nos programmes se poursuivent. – Sous-titrage ST' 501